bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau plan de tour pour l'été 2020 j'espère que ça vous plaira donc on commence avec ce petit coin du salon donc sur la table à manger où j'essaie régulièrement d'enlever des plantes mais je colonise assez souvent on a ma jolie monstera variegata que m'a envoyé l'isabelle qui me fait même une nouvelle pousse mon philodendron birkin que j'ai eu récemment donc j'ai acheté sur la boutique de bulbe bizarre mon philodendron verrucosum et puis là j'ai mis un certain de mes cingonium donc j'ai une vidéo dédiée dédiée à ça donc il se passe plutôt bien ici au pied on à mon philodendron astatum il a souffert un petit peu parce que j'ai eu des trips récemment donc j'ai dû le traiter on a le cassia poly qui me fait d'ailleurs une nouvelle feuille avec son joli panier et puis ensuite on passe à mes grands arbres donc mon ficus elastica robusta qui est énorme je l'ai acheté il était petit comme ça il ya un an et demi lui il aime vraiment bien la lumière du matin ça lui est extrêmement bénéfique et les douchages donc avec des arrosages bon ça je vous en ai plus parlé en vidéo mais des arrosages bien homogène un peu plus espacé mon bachira aquatica qui en ce moment me fait un peu des petites feuilles jaunes donc je pense qu'il ya un souci d'arrosage je mettrais bien un oia je sais pas si vous l'avez fait dans votre pêche sera dit moi ensuite on passe à mon petit escabeau alors sur ce petit meuble que j'avais acheté en brocante et que j'avais tout repeint j'ai placé des plantes voilà qui ont besoin pas mal de lumière donc soit des bébés plantes que j'essaie de faire bouturer soit voilà d'autres plantes donc là j'ai mon pépé romia angulata celui-là avec des petites fleurs mon philodendron lemon lime que je viens de recevoir c'est ava plantes qui me l'a envoyé j'ai mis dans un joli petit pot que j'aime beaucoup des soeurs graines je vous ai fait un pas de tour du coup sur la chaîne ici j'ai mis mon bébé enjoy que j'ai fait cet hiver un petit begonia ça c'est un petit nouveau qui vient de la boutique le végétal alors on n'était pas sûr du nom mais je crois qu'il vient de l'anagascar un poteau ce que je vous tue en ce moment pour ma soeur une petite succulente derrière et en dessous ma stingray des boutures que je fais une bouture de tetrasperma un mini je sais jamais si c'est un dracaena ça je me souviens plus vous me direz et puis une petite petite plante grasse en train de décider là et ici on a mon joli c'est d'un bureau stèle donc c'est d'un burrito que j'aime beaucoup je vous en parle souvent et en haut j'ai suspendu mon potos marble queen je l'ai mis là parce que lui il est pas relou j'ai pas besoin de me surveiller tous les cinq minutes savoir s'il est dénuisible j'en ai jamais sur les potos et en plus il me dit qu'on l'a rosé parce que là c'est un peu compliqué maintenant qu'il est dans son macramé puisque les feuilles s'en roulent donc je voulais une plante assez simple pour cet endroit alors ensuite on va passer à mon petit trépied donc que j'ai trouvé chez casa et ensuite à ma table basse donc sur mon trépied j'ai ma belle oxalis que j'ai tout coupé en hiver vous voyez comme elle est belle elle m'a fait plein de fleurs donc c'était la première année que je l'ai fait et je le ferai sans hésiter j'ai mis aussi mon un autre potos marble queen que j'avais lui j'avais acheté trois petites boutures et épouse de folie lui il est beaucoup plus blanc je l'aime beaucoup une petite succulente et puis je suis en train de faire simplement des boutures de philo scandin et encore quelques boutures mais c'est pas mal parce que comme c'est juste à côté de la fenêtre et ben elles ont beaucoup de lumière pas de soleil direct mais beaucoup de lumière donc pour les boutures c'est génial et pour faire pousser les plantes sur ma table basse j'ai ma petite florette caladium donc ça je vous en ai parlé en vidéo donc j'ai mon red flash j'ai mon white christmas j'ai mon pink beauty mon pink blush et j'ai aussi quelques syngonium j'ai mon syngonium rose et j'ai mon raffidophora tetrasperma qui lui aurait besoin d'un joli tuteur je pense que je vais aller sur site botanopia parce qu'il est vraiment beau et qui pousse de folie donc je le bouture pas mal donc dans ce petit coin là où j'ai mon petit bar j'ai agglutiné pas mal de plantes aussi parce que j'ai de la place donc sur le bar déjà j'ai pas mal d'alocatia j'ai ma zébrina avec ses jolies zébrures elle je l'avais acheté toute petite à la grandite folie j'ai ma pink dragon que j'avais acheté en boutique l'oeil végétal et qui pousse bien aussi je suis bien contente j'en avais peur et puis en fait ça va bien j'ai ma colocacia illustrisse qui reçoit beaucoup de lumière je pense parce qu'elle est elle est censée être un petit peu plus foncée mais bon je l'aime bien comme ça un petit peu fluo ici j'ai mon pilea in volucrata ou moon valley que pauline de la boutique bulbizarre m'a envoyé mon hoya carnosa tricolore ici un petit philo d'endron brasil trop mignon pareil que pauline m'a envoyé et puis au sol est placé mon énorme ficus elastica tine et qui est donc la version variegata je vous en ai parlé ça aussi je l'ai acheté tout petit un an et demi il est énorme s'il adore il a besoin de beaucoup de lumière pour pas que les feuilles deviennent marre et au sol toujours donc un peu plus bas j'ai pour le moment mis ma manstera variegata de chez nos et boutures je trouve encore je cherche encore un bel emplacement avec ses jolies feuilles la toute blanche ici j'ai mis ma stromante triosar mon hoya public alice et j'ai suspendu au dessus un une bouture que j'avais faite de potos de golden potos et a grandi de folie ça c'est juste une bouture et puis ici j'ai mon énorme monstera qui grandit beaucoup je sais plus trop qu'on faire je ai mis un petit oil est bien contente pour ceux qui me posent la question en hiver le chauffage ici fonctionne ce qu'on a plus chauffage au sol et du coup je la décale un petit peu et avec le hoya c'est ça va elle survit bien et elle me fait des feuilles de folie quand même elle me fait aussi des petits pouces là au pied de la plante donc quand on pose la question est ce que c'est normal que les miennes ne sont pas trouées celles qui sont plus jeunes et souvent plus au pied de la plante reçoivent un petit peu moins de lumière celles qui sont au pied et quand la plante est jeune il n'y a pas beaucoup de trous moi quand je l'ai eu pareil un an et demi elle était toute petite et il n'y avait pas j'avais deux trois feuilles trouées à peine mais des feuilles comme ça avec des trous même pas forcément sur les extérieurs mais à l'intérieur je n'avais pas des feuilles comme ça avec des jours comme ça donc voilà c'est la patience donc sur ma petite étagère donc là il y a pas mal de choses qui ont changé avant il n'y avait quasiment que du pothos et j'ai décidé en fait de mettre mon philodendron mican ici parce que je trouvais qu'il a eu trop de lumière en fait en face de la fenêtre et du coup il s'est tuolé un petit peu trop donc voilà je le refournis un petit peu à la base de temps en temps et je vous montre ça souvent en blog j'ai mon petit mon petit cactus zigzag envoyé par nos et boutures quand j'avais fait ma commande j'avais eu ça en cadeau il ya une petite pousse d'ailleurs qui arrive je suis bien contente j'ai mis mes colliers non mes chaînes de coeur pardon et d'ailleurs j'avais fait une coupe énorme en hiver et on voit bien que ça a repoussé à alors je recoupe à nouveau mon poteau ce mandula qui commence enfin à cascader je suis bien contente celui là c'est vraiment une plante enfin c'est un des rares poteaux je trouve qui me pose soucis les autres sont tous faciles mais je trouve que c'est une je trouve c'est une variation qui n'est pas très stable c'est très joli mais voilà c'est pas très stable mais ça pousse enfin et d'ailleurs on me pose souvent la question je viens acheter un mandula j'ai un problème avec les feuilles qui deviennent un petit peu molle qui pourrissent un petit peu n'hésitez pas à rajouter à fond de la perlite parce que lui je trouve qu'il en a vraiment besoin donc pour bien drainer ici j'ai placé mon oia compacta alors vrai que je trouve une plus jolie suspension pour remonter un petit peu mais je l'aime tellement que j'ai envie de le voir souvent donc je l'ai mis là ici j'ai mon poteste néon vous verrez j'en ai un dans la cuisine et celui de la cuisine des feuilles sont quand même bien plus jaune donc je pense que comme il est un petit peu loin de la fenêtre elles sont un petit peu moins jaune quoique les nouvelles pousses sont vachement sont vachement néons surtout que j'en ai enlevé quelques unes pour une copie et derrière on a une partie mon poteau sargenté puisque j'en ai fait deux de la plante mère lui j'aime vraiment beaucoup pas de souci pour pousser un petit peu loin de la fenêtre lui non plus donc sur ma petite plantagère donc il y en de chez casa je vous remettrai en lien parce qu'on me demande à chaque fois d'où elle vient donc voilà ici j'ai placé des plantes qui se débrouillent pas trop mal avec un petit peu moins de lumière mais l'hiver j'avoue que je compense avec une lampe d'ailleurs qui pour le moment est par terre puisque je là en été j'en ai pas besoin c'est une lampe que j'ai acheté sur amazon je vous la mettrai si ça vous dit mais voilà elle était efficace ça fonctionne mais c'est pas la lampe horticole d'ailleurs j'en attends une bientôt qui devrait arriver une vraie lampe horticole donc je vous en reparlerai donc j'ai placé au pied mon spatifilum donc fleur de lune puisque voilà c'est énorme et elle prend bien cet espace et ça lui pose aucun problème d'être un petit peu loin d'ailleurs du coup les feuilles sont très foncées en fait puisque du coup elle produit un petit peu plus de chlorophylle un peu plus pour pouvoir voilà s'alimenter parce que la lumière est loin je vous dis ça parce qu'on me pose souvent la question mon chlorophytum il est mon spatifilum bon là là je dis pardon j'ai la moitié d'un cerveau en ce moment mon spatifilum il est tout jaune il a pas beaucoup de couleurs souvent c'est lié à l'exposition voilà ici j'ai placé ma monstera qui venait de monsieur marguerite en hydroculture mon potos enjoy donc je vous ai montré un jour dans un blog la différence entre le enjoy et le manjoula comment le reconnaître moi je le trouve quand même moins relou que le manjoula j'ai pas besoin de changer le terreau j'ai toujours pas changé d'ailleurs quand je l'ai acheté il va falloir que je resurface un peu parce que je vois que c'est un peu légal ici j'ai ma sansevieria donc c'est pas la même que celle dans la dans la chambre alors elle se fiche d'être loin de la lumière tant qu'il y a une source de lumière dans la pièce mais du coup elle va grandir un petit peu moins vite donc c'est une jolie plante mais il se passe pas grand chose on va pas se mentir du coup du coup faudra moins l'arroser aussi ici j'ai mis ma monstera adonsoni qui grandit bien et si j'ai mis un petit pot un petit pot boobs envoyé par aval plantes je l'aime trop il faut que je trouve la petite plante que je mette dedans là j'ai mon petit hôtel à frida pour ceux qui suivent mes vlogs donc j'ai mis dans mon petit pot frida une oxalis et là j'ai mon aglaonema rose juste ici j'ai ma fougère asparagus j'aime pas trop le pot donc je l'ai un peu gâché mais bon elle occupe un petit peu cet espace et j'ai mis mon caladium donc florida sweetheart parce que comme il est vachement gros je voulais qu'il ait une bonne place sur la table basse clairement j'avais plus de place donc lui il vient de la boutique l'oeil végétal je vous en ai fait d'ailleurs gagner un il n'y a pas très très longtemps sur mon compte instagram ensuite il ya ma petite plante là oh la la veut pas montrer son museau tellement tellement c'est fatiguant la vie alors sur ce petit coin là pareil des endroits où il ya un petit peu moins de lumière donc voilà j'ai choisi des plantes qui sont ok avec ça donc on va commencer par mon oyabella qui me fait des petites fleurs en ce moment je suis trop contente et en plus j'ai découvert cette nouvelle en florale donc ça va aller de folie là en ce début d'été il y en a peut-être qui tomberont peut-être j'en ai une un peu sèche là j'ai l'impression on verra celles qui vont fonctionner parce que j'ai des trois soucis des fois c'est pas toujours bien comment l'arrosé mais je trouve que je fais pas trop mal elle fonctionne bien je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur mes oya de la maison en dessous j'ai mis ma mon alokasia cuprea ou red secret qui avait tendance à trop s'étirer vers la lumière du coup et sur conseil de joanne de barre ma plante j'ai un petit peu décalé et en fait ici ça fonctionne bon il ya toujours mes lumières de pour l'hiver mais je n'ai pas enlevé mon en vrai je n'utilise pas l'année au printemps ni pendant l'été et si j'ai mis un ont-il un de mes petits syngonium un philomycan donc que pauline m'a offert aussi mon enthurium et clarinervium un petit croton et puis en bas j'ai mis mes calatheas enfin ce qui me reste de calatheas puisque ça a été un petit peu l'hécatombe le ornata il va très mal on voit ici pourtant ils sont près du de l'humidificateur ici j'ai le network ou après aussi musaica et lui je crois que c'est le rosa pizza j'ai encore mangé le nom désolé j'étais un petit peu plus efficace dans les anciens plantes toi et ici mon deuxième donc poteau sargent et enfin la deuxième pièce de ma plante mère que j'ai divisé et que j'aime toujours autant d'amour c'est un on me demande souvent si c'est un silver an ou un exotica si on regarde bien il ya des endroits on dirait du pictus origine russe je sais plus quoi des endroits on dirait du silver an des endroits on dirait de l'exotica je vais pas vous mentir moi je crois que c'est surtout un argument marketing et suivant l'exposition et ben voilà désolé je casse un peu le mythe de la plante addict mais voilà ça c'est mon petit avis que j'ai là dessus que je vous dévoile aujourd'hui on passe ensuite aux plantes qui se situe dans la chambre sur ce petit coin là je vous avais déjà montré mon petit potos marble queen que j'avais mis en suspension je vous en ai parlé en vidéo le poteau c'est vraiment ce genre de plantes tellement facile que si vous avez une suspension comme ça qui n'est pas percé c'est pas génial là c'est de la porcelaine ça fonctionnera toujours la preuve elle a grandi de folie et j'arrose vraiment bas là c'est bien c'est qu'on voit parce que les plantes les feuilles commencent à se courber et je vais commencer à arroser un petit peu mais j'y vais pas non plus de folie parce que voilà on veut pas que ça fasse pourrir les racines mais je vois pas vraiment cent mille autres plantes qui pourraient supporter ce genre d'installation donc là on va sur notre petit coin du coup pour le moment table allongée puisqu'on sait pas encore si on va pouvoir déménager j'ai mon âge kenanthus et j'ai aussi mon joli filodendon scandène qui grandit de folie lui aussi ouais je suis je suis bien contente pour ce petit coin j'ai placé mes deux ficus liarata que j'aime beaucoup ils ont besoin de pas mal de lumière et là clairement ils ont la lumière du matin jusqu'à deux heures donc c'est super j'ai placé aussi mon ficus elastica donc la version variegata tineke qui regrandit de folie je vous ai montré comment réveiller les nœuds en fait d'une d'une plante comme ça qui a été abîmée soit moi quand je l'ai acheté elle était dans un état désastreux soit à peut-être à cause d'un problème de luminosité là clairement on voit que le pied a moins de lumière que le reste et bien je vous ai montré ça c'est dans la partie astuces dans les stories à la une sur instagram ensuite j'ai suspendu mon nouvel h kenanthus donc à variation ma petite merveille que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps en fleurie juste en bas de chez moi je vous en ai parlé dans un vlog je suis je l'aime beaucoup et au pied de ma petite installation du coup parce que j'ai tout mis vers la fenêtre je voulais pas non plus trop encombrer la chambre j'ai mon aloe j'ai un de mes spatifilium très facile j'ai ma petite nanouk ma petite tradescantia nanouk et puis une bouture de pothos que j'ai fait il n'y a pas très longtemps dans la chambre j'ai aussi mon fameux pothos doré mon pothos argenté un des petits bébés dont je vous parle souvent qui est à l'entrée et aussi une sainte sevillère qui est plus vers le lit mais une dernière chose que je voulais dire parce qu'on pose souvent la question des plantes dans la chambre et à chaque fois que je suis un plan tour dans ma chambre je le redis sachez que il existe non seulement des plantes dépolluantes mais que il n'y a pas un danger réel d'avoir quelques plantes dans sa chambre en fait parce qu'on pose souvent la question en ce qui concerne les voilà le rejet de co2 durant la nuit puisque même si elle crée de l'oxygène durant la journée elles ont un rejet de visée au de la nuit puisqu'il ya plus de lumière en fait je le je vous le dis souvent si vous aérez votre chambre il n'y a aucun souci puisque toute façon je vous conseille d'aérer votre chambre parce que vous même ou même votre animal juste là il rejette plus de co2 que toutes mes plantes comprises durant la nuit donc je vous encourage voilà ou votre conjoint ou votre conjointe et bien aérer la pièce de toute façon tous les matins mais ça c'est pas à cause des plantes ça c'est à cause de vous et du fait que vous dormiez là dedans et puis en plus moi personnellement je suis beaucoup allergique à plein de choses y compris les acariens donc clairement c'est un truc que je fais assez régulièrement maintenant on va dans la cuisine alors la cuisine je ne vous la montre pas souvent pas parce qu'il n'y a pas de plantes mais parce que c'est toujours le bazar alors là surtout en plus depuis le début de la pandémie où du coup on est constamment en train de faire des lessives etc mais dans la cuisine grosso modo j'ai ce petit coin là j'ai quelques plantes au dessus de mon évier donc j'ai une fougère au dessus de mon évier une petite centellaria cylindrica et à l'entrée j'ai aussi mon joli zaminuculcas on me demande souvent tiens t'as pas de zaminuculcas si j'en ai un énorme en fait mais dans la cuisine vous le voyez quasiment jamais le reste ça se passe plutôt ici donc sur cette plantagère qui est en fait un meuble de ciel de bain qui est en devant souvent par les rares fois où je monte la cuisine je vous mettrai en lien si vous voulez si vous intéresse je trouve qu'il est très bien pour faire une plantagère si vous le mettez en plus près une fenêtre vous pouvez en mettre jusqu'au bout alors que là bon bah moi j'ai mis du bazar en dessous et mes pots sur cette plantagère j'ai mon potos néon la deuxième partie en fait j'en avais acheté un énorme que j'avais divisé en deux qui lui du coup reçoit du soleil enfin là il fait moche aujourd'hui mais à partir de 15h un peu plus de soleil donc je pense que c'est lié à ça en fait sa couleur un petit peu plus néon en dessous j'ai un potos margot queen qui est très vert en fait mais il était dans la classe du coup je les ramener j'ai fini par faire une incursion à l'école pour amener quelques plantes un dimanche matin il n'y avait personne j'ai ma monstera donc vous voyez celle là c'était une jeune pousse et bon elle pousse assez doucement et j'ai pas de feuilles trouées donc comme ça au début au dessus j'ai une autre monstera dans sony derrière une un begonia rex dont j'ai parlé en vidéo les saines plantes que j'aime un peu moins par ici j'ai une petite bouture de potos margot queen un peu foncé un mini begonia qui va assez mal ma petite tradescantia zebrina celle de cette saison que amandine m'a donné une copine elle survie amandine elle va bien il se touche du bois peut-être qu'il va survivre cette année un philo lemon lime qui va assez mal je sais pourquoi je le garde surtout qu'ava de la plante m'en a donné un autre mais bon voilà ici j'ai le piléa de ma classe que j'ai pu récupérer donc il n'est pas mort donc je vous parlais souvent de lui en mode A et B mon gardien du coup je lui avais demandé de mettre toutes mes plantes dans la boule déshérose et quand on se met et elle clairement elle se fiche un peu de la fréquence donc j'ai plein de bébés et du coup à côté j'ai mon piléa mon nouveau piléa que j'ai acheté chez plantes addicts il n'y a pas très longtemps mais bon j'aime tellement cette plante et que je suis contente de l'avoir parce que surtout j'en avais qu'une à l'école pendant un moment et zéro à la maison parce qu'elle se place pas toujours bien ici donc on verra si celle là elle survit par ici j'ai mon dracaena celui là c'est le tout fin je crois que c'est le marginata pas mon préféré en réalité celui là il vient de l'école aussi je l'ai ramené j'ai pas trop ramené j'en ai ramené deux trois ici j'ai mon autre dracaena celui là je l'aime bien donc avec donc pas du tout la même le même genre avec des feuilles bien plus épaisse et des rayures jaunes sur les côtés et lui c'est bien parce que je l'avais acheté à botanique que grand comme ça je dirais il m'arrivait là et il a bien grandi il a le soleil direct lui mais lui il faut vraiment beaucoup de lumière si vous voulez qu'il devienne pas trop comme ça avec des petits bouts marron et qui garde sa variation il faut pas mal de lumière et ici suspendu j'ai un philodendron brasil qui va assez mal mais il avait été attaqué par les tripes et je vois qu'il me fait des nouvelles petites pousses donc je laisse un peu tranquille je surveille de temps en temps mais grosso modo il est éloigné des autres philodendrons qui eux aussi sont sensibles aux tripes parce que j'en ai un petit peu peur donc voilà pour la cuisine voilà c'est tout pour cette petite mise à jour de mon plan de tour j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt